30 km au tour de Silé au programme de cette deuxième étape du Tour d'Istanbul. Tout d'abord, 7 coureurs ont animé l'étape. Pronsky, Armit, Andersen, Bulut, Marchand, Reuss et Hovdlink. Ils ont jusqu'à 3 minutes 30 d'avance sur le peloton mené par la Total Energy. Mais l'échappée a été reprise à 26 km du terme. Puis, on va arriver dans les reliefs du final. Il y aura un peloton d'une trentaine de coureurs à l'avant de la course. Et à partir de ce petit peloton de tête, deux coureurs vont s'extraire dans la dernière petite difficulté à 13 km de l'arrivée. Il s'agissait de Burguedo de la Total Energy et de Romeli à l'Italien d'équipe Astana. Dernière difficulté ? Non, puisqu'il y avait encore un petit rédard, une petite bosse à 6% de moyenne à 1,3 km de l'arrivée. Et c'est là que Burguedo va distancer le Transalpin alors que Clarisse revenait sur le Diot de tête. Et finalement, après la descente et l'arrivée à Silé, eh bien, Burguedo va signer un deuxième succès cette année après la quatrième étape du Tour du Lumousin. C'est un deuxième succès en deux jours pour la Total Energy. Après la victoire d'Emilia Jeanière hier, lors de la première étape, Burguedo prend les commandes du classement général. Romeli termine deuxième à 4 secondes devant Clarisse. Tandis que vous voyez le reste du top 10 de cette deuxième étape. Et voici donc le classement général avec la prise de pouvoir de Burguedo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501